... Je pense que là, on a une bombe à retardement et on fait comme s'il n'y avait rien. Je crois qu'il faut avertir la population. Après ces précautions, ça veut tout dire et rien dire. Après ces précautions, ça veut dire qu'on n'utilise plus le barrage. Ça peut aller jusque-là. Le principe de précaution, ça veut dire qu'on ne prend plus l'avion. Encore une fois, moi, ce que je ne veux pas que l'on puisse penser, que le citoyen puisse penser qu'à un moment donné, il soit au bord d'un réacteur nucléaire. La puissance publique, quelle qu'elle soit, Ce qui l'intéresse, c'est le calme et la paix sociale. L'histoire débute il y a 4 milliards d'années. Un océan magmatique recouvre la surface de la Terre. Il n'y a pas d'air et la température est de 1000 degrés. Ces conditions rendent toute forme de vie impossible. La suite se passe plus haut, dans l'espace. Un astéroïde chargé de glace dérive. La collision est inévitable. Peu à peu, la planète se refroidit. La vapeur d'eau libérée se condense en formant une épaisse couche nuageuse. Dans le système solaire, la Terre jouit d'une position privilégiée, ni trop proche, ni trop éloignée du Soleil. L'eau prend sa forme liquide. Les conditions sont réunies pour que des molécules synthétiques apparaissent. Ce sont les cyanobactéries, des micro-organismes chargés de chlorophylle, dont la spécificité est de tirer parti de la lumière du Soleil. La photosynthèse, c'est je récupère l'énergie du Soleil, je récupère le dioxyde de carbone, je garde le carbone pour ma croissance, et je libère l'oxygène, parce que je ne sais pas quoi en faire. Cet oxygène va envahir, dans un premier temps, les bassins, les rivières, puis l'atmosphère. Finalement, on a des conditions idéales pour que se développe le vivant. Les cyanobactéries ont donc offert l'oxygène à la planète. Socle de la vie dans les océans et les cours d'eau, elles ont su résister à tous les cataclysmes et survivre aux différentes phases d'extinction. Pendant des milliards d'années, les cyanobactéries ont colonisé peu à peu tous les écosystèmes aquatiques en Corse. Aujourd'hui, elles sont présentes partout, aussi bien en montagne qu'en bord de mer. Les milieux d'eau douce qui stagnent, ou à faible écoulement, sont les plus exposés à leur développement. discrètes et enfouies dans la vase. Ces algues réapparaissent au grand jour lorsque la qualité des eaux leur est favorable, c'est-à-dire quand le milieu se dégrade. Comment se caractérise-t-elle ? Réponse au laboratoire d'hydrobiologie de l'Université de Corse. Une cyanobactérie, c'est très petit, c'est microscopique, c'est une centaine de microns. Donc très petit. Et l'organe de résistance, c'est-à-dire les aquinettes, qui peuvent vivre des milliers d'années, c'est une vingtaine de microns qu'on va retrouver dans les sédiments, par milliard. Malgré le fait qu'il n'y ait pas de flagelle, les cyanobactéries, avec des dispositifs captés de gaz, peuvent remonter ou redescendre. Donc vraiment, elles vont rester dans toute la colonne d'eau. Leur essor est grandement favorisé par les épisodes de canicule et par les nutriments apportés par les activités humaines. Sur un bassin versant dans le lac, c'est-à-dire la zone qui va collecter les eaux qui vont dans le lac, si vous avez plusieurs villages et que ces villages ont des stations d'épuration qui fonctionnent plus ou moins bien, vous allez forcément avoir un impact en termes d'apport en phosphore et d'apport en azote sur les milieux aquatiques. La mauvaise gestion environnementale des élevages extensifs, ainsi que le recours immodéré aux herbicides et aux engrais azotés dans le traitement des cultures, offrent aux cyanobactéries un terrain extrêmement favorable à leur prolifération. Avec une petite préférence pour les exploitations agricoles voisines d'un petit ruisseau ou d'une rivière dédiée à l'alimentation en amont d'un lac ou d'un barrage. Le phosphore minéral, dès qu'il atteint la vase somâtre d'un lac, ne joue pas longtemps à cache-cache avec des cyanobactéries. Aussitôt arrivé, aussitôt courtisé. À tel point que les micro-organismes possèdent la capacité de le stocker pour favoriser leur efflorescence dès que les conditions leur deviennent favorables. Il faut que l'eau soit relativement calme, qu'il n'y ait pas trop de brassage. Et donc ça, en été, c'est plutôt ce qui se passe. Il faut de la température. Et si on met la nourriture, le calme, la température, on a généralement les bonnes conditions pour que ça fasse une prolifération. La violence du phénomène est telle que le plan d'eau prend des teintes inhabituelles de peinture verte. Il y a ce bloom parce que c'est une compétition entre les espèces. Ces cyanobactéries, elles se sentent agressées par d'autres algues, par du zooplancton, qui veut essayer de les bouffer. Et là, elles émettent des toxines. Et ces toxines vont éliminer les autres organismes vivants dans le plan d'eau. Donc après, il n'y a plus qu'elles qui ont tout le plan d'eau pour elles. Malheureusement, il y a un côté de santé humaine. Ça, c'est le deuxième impact. Le côté santé humaine, c'est que ces toxines sont dangereuses. Elles ne peuvent pas être. Elles sont dangereuses puisqu'il y a des dermatotoxines qui s'attaquent à la peau, des hépatotoxines qui s'attaquent au foie. On sait que c'est un organe vital. Et des neurotoxines qui s'attaquent au système nerveux. Il existe une publication qui classe les produits naturels toxiques par la toxicité. Les neurotoxines arrivent largement en tête. et largement en tête, par exemple, quand on regarde la phaline, qui est la toxine de la malithophaloïde, elle est 100 fois moins toxique. Pourtant, on sait très bien que la malithophaloïde, il suffit de manger quelques grammes de champignons pour mourir. Invisible à l'œil nu, les cyanotoxines deviennent un fléau lorsqu'elles s'invitent dans l'eau potable et les eaux de loisirs. Malgré la menace sanitaire qui plane au-dessus de la tête des consommateurs, la désinformation règne chez les professionnels de la santé. Cette bactérie n'est pratiquement pas connue dans le milieu médical. Elle n'est pratiquement pas étudiée au niveau de la société actuelle ou bien de façon très partielle par des gens dont c'est le métier et qui ont vu l'importance de cette cyanobactérie et l'impact qu'elle peut avoir sur la santé. Ceux-ci, évidemment, sont des gens qui sont des lanceurs d'alerte, bien entendu. Ils sont éveillés à cela. Ils entrevoient les conséquences que la population ignore, que beaucoup aussi de professionnels ignorent. Et à partir de là, c'est de là que vient le danger. On ne va pas rattacher une manifestation, qu'elle soit neurologique, cutanée ou hépatotoxique, à sa cause. On va errer à terme. Il est bien entendu permis de penser ou d'envisager que la prolifération de ces cyanobactéries, les dermatotoxines ou les hépatotoxines ou les neurotoxines qu'elles vont libérer puissent être à l'origine de cancer. Ce n'est pas impossible. Et bien plus encore. Si ce poison libéré par les algues vertes est ingurgité à forte dose, alors... Alors il peut s'en suivre une mort subite en seulement 30 minutes. Lorsque dans un plan d'eau, on a un bloom ou une efflorescence, il est même dangereux de fréquenter. Alors que ce soit un nageur par rapport des dermatotoxines, mais que ce soit des animaux domestiques. Un chien, une vache, un cochon qui viendraient boire. Et donc là, parce qu'on a des... Il peut y avoir des neurotoxines qui sont fatales. Lors des 15 dernières années, les cyanobactéries ont été suspectées dans plusieurs cas de mort d'animaux en Corse. Pour les bovins, les ovins, susceptibles d'être exposés aux toxines, la source du mal peut provenir de l'eau agricole ou plus directement de l'eau brute d'un lac ou d'un barrage. En l'absence d'outils épidémiologiques, les vétérinaires sont aujourd'hui seuls aptes à pouvoir témoigner de la réalité du phénomène. J'ai souvent été au courant ou même été appelé pour des intoxications d'animaux, des mortalités d'animaux subites à cette époque. Donc, c'est souvent en relation avec la consommation d'eau de l'office hydraulique de la SOMIVAC qui était utilisée par les éleveurs pour abreuver leurs animaux. Les cyanobactéries sont-elles en cause ? Je pense que les cyanobactéries sont certainement une des causes les plus importantes des mortalités que l'on peut observer. De plus, l'irrigation des champs de céréales avec de l'eau contaminée est préjudiciable. Cela conduit forcément à l'accumulation de cyanotoxines dans le sol dont une fraction migre vers la racine, la feuille et le grain. Pour se retrouver bien sûr en fin de chaîne, dans l'assiette du consommateur. Décidément, les cyanobactéries n'en finissent pas d'être un véritable casse-tête pour les agriculteurs. Alors, dans l'île, quels sont les sites à risque et comment exploitants et autorités de l'île prennent-ils en compte le danger ? Notre enquête débute en Corse du Sud. Située dans un décor majestueux, le lac de Tola est placé sous la responsabilité d'EDF. pédalos et canoës sont mis à disposition de nombreux touristes. Toutefois, la carte postale est bel et bien l'arbre qui cache la forêt. Le barrage de Tola est un des rares barrages sur lesquels la baignade est autorisée. Et ce barrage a fait l'objet d'une surveillance visuelle pour la qualité des bactériologiques de l'eau et cette surveillance est tous les ans du 15 juin au 15 septembre. À titre prospectif, depuis 2003, il y a eu aussi la recherche de cyanobactéries. Sur la période de 2003 à 2012, il y a eu quelques épisodes où il y a eu une coloration de l'eau qui a été observée. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est que des mesures de cellules algales ont été réalisées et qu'on a ponctuellement atteint des valeurs de plusieurs milliers de cellules par millilitres. La preuve est donc faite que l'autorité sanitaire a pu estimer pendant dix ans l'ampleur du phénomène sans toutefois prendre des mesures de prévention et de communication auprès du public. Étrange. La réglementation est telle que maintenant la surveillance de ce paramètre-là est confiée à l'exploitant et donc nous sommes destinataires des résultats de l'autocontrôle de l'exploitant. Demander à quelqu'un de mesurer sa propre pollution c'est demander aux voleurs de s'auto-punir ou de se flageller. Vous en avez beaucoup des voleurs qui disent je suis un voleur ? Malgré son obligation d'autocontrôle, EDF n'a jamais communiqué la moindre mesure en cinq ans à l'Agence régionale de la santé. Dès lors, il est légitime que le doute s'installe. entre-t-il entre-t-il dans vos prérogatives d'informer la population par des panneaux ou éventuellement de communiquer sur ce thème avec les médias ? Ce n'est pas dans notre domaine de prérogatives, ça relève de la préfecture et pour ce qui est des eaux récréatives, plutôt des communes. Oui, mais vous pensez que la municipalité de Tôle soit assez aguerrie pour effectuer ce type de contrôle ? Oui, ils connaissent parfaitement le phénomène. Et comment ? De la même manière que nous, ils font les constats visuels qu'on peut faire et ensuite, ils lancent des analyses et ils publient des arrêtés d'interdiction ou d'autorisation de baignade en fonction de la qualité de l'eau. Comment une commune de 115 habitants pourrait-elle lancer une campagne de mesures ? Pour en savoir plus, nous prenons contact avec M. le maire. En tant que municipalité, est-ce que vous faites réaliser des analyses auprès d'un laboratoire ? Non, non, pas du tout. Très bien. Alors, M. le maire, avez-vous été sensibilisé au thème des cyanobactéries par l'exploitant du barrage ? Non, non, non. Aujourd'hui, non. Ah bon ? Vous avez entendu parler des cyanobactéries ? Je l'ai lu dans la presse. Dans la presse. Dans cette cacophonie algale, il existe heureusement des scientifiques très bien informés sur l'état de santé du lac. La dernière publication date de 2014. Elle émane du ministère de l'Environnement. La couleur bleue, visible ici, sur ce diagramme, représente l'abondance des cyanobactéries sur le plan d'eau à la fin de la saison estivale. Chez les vertébrés, les résultats des pêches au filet démontrent un lien présumé de cause à effet entre l'augmentation de la fréquence des blooms et la disparition de deux espèces, la truite fariaux et le silure. En 2014, une publication du ministère de l'Environnement indique que le lac a été totalement envahi par des cyanobactéries. Vous le saviez ? Ah bon ? Oui. Non, mais je la prends. Je la prends, je la prends. Désinformé à son tour, le baigneur peut facilement perdre la boussole. Je pense que le premier point, le point majeur, c'est que la baignade, c'est une zone de loisirs et de plaisir et qu'il faut avoir confiance. Des contrôles sont réalisés à des fréquences régulières sur les qualités de baignade, mais pas en permanence. Et à partir du moment où en tant que baigneur, vous avez un doute, vous avez la suspicion de quelque chose d'anormal, le premier réflexe c'est de ne pas se baigner. Parce que donc, le baigneur aurait la qualité pour reconnaître qu'une eau est polluée ou pas. Bravo le mec. Il est bon le mec. La puissance publique, quelle qu'elle soit, ce qui l'intéresse, c'est le calme et la paix sociale. A partir de là, l'ARS. Si le problème n'apparaît pas à la surface, si on n'en parle pas, il n'y a pas de souci. Il existe, mais ce n'est pas grave. Avec ces douze barrages dédiés à la production d'eau potable et agricole, l'Office d'équipement hydraulique de la Corse n'échappe pas au phénomène. Le risque létal est si prégnant pour le consommateur que l'exploitant public est contraint en temps de crise d'être très vigilant dès le début des opérations de pompage. On se donne les moyens et à forcerie lorsqu'il s'agit de production d'eau potable de prélever l'eau dans un barrage à la profondeur qui correspond à la meilleure qualité possible. Donc nos barrages qui sont dédiés à la production d'eau potable sont équipés de dispositifs de prélèvement qui nous permettent d'avoir toute la souplesse utile pour prélever l'eau à la meilleure profondeur possible. Dans l'hypothèse où des cyanobactéries se faufileraient jusqu'à la station de traitement, alors... Cette eau en surface est ensuite filtrée sur des filtres à sable, réoxydée, passage ensuite sur des filtres à charbon actif qui donnent une garantie de traitement et de qualité qui est assez remarquable et ensuite une chloration et une stérilisation finale avant mise en stockage ou en distribution directe. En revanche, le circuit dédié à l'irrigation ne subit aucun traitement. Les résultats relatifs au taux de cyanobactéries ne sont pas accessibles au public. Bien que le silence soit la plus mélodieuse des musiques à l'office hydraulique, nous avons eu discrètement accès à toutes les mesures réalisées sur la période 2007-2013. Elles sont accablantes. Première indication. Dans la région du fiume Orbu, des cyanobactéries ont proliféré dans le réservoir de Trévadine, une retenue stratégique qui assure l'alimentation en eau agricole des réserves de Baciana, Alzitone et Tepéros. Dans la plaine orientale, avec ses 53 ans d'âge, Tepéros fait figure à elle seule de cas uniques. Campée à 33 mètres d'altitude, la réserve assure la desserte en eau brute d'une zone allant d'Alleria jusqu'à Ventisairie. Cette animation permet de suivre l'évolution d'un bloom au cours de l'été 2011. Avec une densité cellulaire de 3,8 millions, le plan d'eau a dépassé 38 fois le seuil d'alerte maximal édicté par l'OMS. Tout cela, bien sûr, sans que le gestionnaire public en informe les agriculteurs. En descendant plus au sud de l'île, une autre retenue attire l'attention. Édifiée sur le ruisseau de Vintilègne, le barrage de Figari alimente la région la plus touristique de Corse. Été 2012, l'office hydraulique relève un taux de 1,3 millions de cellules par millilitre en surface et 300 000 en sortie de station. Il n'était donc pas très bon d'arroser ce jour-là son potager dans le secteur. En Balagne, la vérité dépasse quelquefois la fiction. Suite à de nombreuses proliférations sur le lac de Codol, l'office hydraulique a pris la décision de constituer un partenariat avec l'université de Corse. cette modélisation montre les plus fortes valeurs enregistrées sur une période de 6 ans. En 2012, les compteurs s'affolent. si c'est 80 millions de cellules par millilitre, il faut vraiment s'inquiéter. Sachant qu'il y a 5 millions de globules par millimètre cube de sang, 80 millions par millilitre d'eau, c'est énorme. Et pendant ce temps, le robinet de la distribution d'eau potable et agricole est resté ouvert. était-il bien responsable ? Le prélèvement de l'époque correspondait à la pire des eaux possibles. Mais la pire des eaux possibles, c'était une flaque. Une flaque dans laquelle aucun prélèvement n'est fait. Donc les 80 millions de cellules qui sont évoquées et stipulées dans ce rapport correspondent à cela. Nous, nous sommes des écologues, on fait de l'écologie. Donc on veut travailler sur un micro-organisme, une communauté de micro-organismes qui sont en train de vivre. On n'est pas en train de les prendre quand elles sont bloquées sur les bords emportés par le vent. Nous, on veut voir l'écosystème. Donc c'était en plein milieu du plan d'eau. Dans la vallée du Reginou, la gravité des conséquences répond en écho à l'absurdité humaine. La pollution des ruisseaux rejoignant le lac est devenue une maladie incurable. Bien que la retenue du barrage soit interdite toute l'année au camping et à la baignade, ni les autorités sanitaires, ni l'office hydraulique ne prennent le soin d'alerter les usagers sur les risques d'une exposition accidentelle aux algues vertes. Monsieur Politi, vous laisseriez votre chien se baigner pendant une efflorescence ? Ben non. Non. Parce que je connais le problème. Je sais qu'il y a une dangerosité du contact avec la substance en question. Non. à partir du moment où moi je sais quelque chose mon devoir et ma responsabilité c'est de partager cette connaissance avec les autres. C'est de faire en sorte qu'on sensibilise les gens à ce danger, à ce problème, à cette problématique. C'est de faire en sorte que demain je puisse me réveiller le matin en me disant je ne suis pas coupable de nos missions sur l'information. c'est dramatique parce que je me trompe la tête dans l'eau pour lui dire on va faire l'expérience avec toi et après tu nous diras si tu as apprécié. Parce que là ça change le cours des choses parce que dès qu'on est au contact de problématiques là c'est plus pareil. C'est bon pour les autres même, pas pour moi bien entendu. La balagne réputée autrefois pour son activité agricole a perdu ces 30 dernières années la moitié de ses exploitations. Autour du lac de Codol la densité humaine est seulement de 17 habitants au kilomètre carré. Dans ce contexte difficile la seule activité économique qui reste aujourd'hui viable est l'élevage extensif des bovins et des ovins. Le package temporaire des bêtes se fait le plus souvent en basse altitude dans des champs directement raccordés aux canalisations de l'office hydraulique. dans le milieu des éleveurs s'il existe un sujet qu'il vaut mieux ne pas évoquer en public c'est bien celui de la mortalité animale consécutive à une intoxication alimentaire. Peut-être est-ce pour ne pas effrayer le consommateur. Malgré cette chape de plomb Ange-Paul a accepté de nous parler de son expérience sous couvert d'anonymat. Été 2015 que s'est-il passé chez vous ? Mais moi j'ai eu des bêtes qui sont décédées. Le problème c'est que les bêtes buaient de l'eau du barrage. Cinq autres exploitations ont été touchées. Il y a eu des prévisions qui ont été effectués par les vétérinaires. Tout a été expédé sur le continent, dans un laboratoire montpellier. On n'a rien trouvé. Hum. Pas étonnant. Faire une autopsie sur des animaux c'est très difficile à cette époque. On sait qu'après 6 heures après la mort de l'animal la putréfaction du cadavre est telle que l'autopsie devient absolument inutile. Ce qui est frappant chez Ange-Paul c'est son fatalisme. Combien avez-vous perdu de bêtes à titre personnel ? Moi j'aurais perdu plus de vêt. Alors si un jour les cyanobactéries devaient contraindre l'eau fice hydraulique à couper l'alimentation du barrage de Caudol. Que se passerait-il là ? La situation on n'est pas dans la merde. Voilà en deux mots parce qu'on n'a pas les ressources suffisantes pour être alimenté ça posera un problème pour toute la Badaigne surtout les grandes villes Camden ou Sacalenda et autres ça serait la catastrophe. Je veux dire si demain on a un problème et qu'on ne peut plus consommer cette eau ça serait une catastrophe. Ce fameux été 2015 au moment même où Ange-Paul faisait le deuil de ces bêtes des scientifiques du ministère de l'environnement sont dépêchés dans l'île pour comptabiliser les espèces de poissons d'eau douce. Après avoir arpenté quelques rivières le groupe se dirige vers le lac de Caudol. La suite de la pêche est racontée par un membre dél'élective. On est allé sur le banc d'eau on a mis un bateau à l'eau les collègues étaient déjà allés et quittés notre contact direct avec l'eau on était prêts à partir pour que je l'éflue. Vous n'étiez pas ni ce jour-là c'était infesté de cyanobactéries qu'est-ce que vous avez fait là ? C'était là où en une heure une heure et demie on a pris la décision nous de prendre des précautions et de ne rien faire au moins de jour-même et que les collègues ont pris contact avec l'eau achetée et c'est là que l'eau achetée qui dit oh là là ça chauffe et ils nous ont eux-mêmes demandé de ne pas aller dans l'eau. Les agents de l'office hydraulique savaient qu'il y avait un bloom ils ne nous ont pas prévenus à l'avance ? Non, 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 non absolument pas absolument pas c'est sûr que non ils nous ont pas attendu non, non on n'y ferait pas aller c'est évident là on était là et on a soulevé quelque chose donc il était un peu gêné aux emplois après le départ des scientifiques le gestionnaire du plan d'eau n'a pas bronché pour interdire l'accès aux passionnés de pêche il fréquente le plan d'eau quand il sort un poisson il met les mains dans l'eau il peut avoir des dermites le derme qui est attaqué par des dermatotoxines mais après il peut avoir un autre problème c'est-à-dire les poissons on peut avoir un poisson qui a stocké entre guillemets quelques cyanots au niveau des branchies et puis avoir un poisson entre guillemets empoisonné alors entre scientifiques et pêcheurs y aurait-il deux poids et deux mesures quand il y a un bloom nous nous informons les autorités sanitaires parce que ça vient déclencher des mesures des mesures analytiques particulières avec un protocole qui est établi on informe les autorités les autorités d'état vous ne proposez pas d'interdiction pour les pêcheurs non rien pour eux non 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 pourquoi ce n'est pas obligatoire c'est pas obligatoire il n'y a aucune prescription aujourd'hui qui détermine une quelconque interdiction dans ce domaine là dans un tel environnement d'opacité il est difficile aux riverains du barrage de s'y retrouver surtout qu'un autre problème guette à l'horizon le pire c'est que dans l'endroit où est rejetée l'eau de lavage il y a une concentration de cyanobactéries monstrueuse là il peut y avoir des problèmes problèmes écologiques puisqu'il peut y avoir mortalité de poissons de batraciens sur les les sept espèces de batraciens que nous avons en Corse six sont endémiques et la plupart protégées au niveau national voire international donc aujourd'hui il suffirait de tuer une petite grenouille pour se retrouver devant les tribunaux comme le dit si bien le proverbe il n'est pire eau que l'eau qui dort par l'effet combiné de la pente et du vent des cyanobactéries du lac de Codol peuvent descendre lentement jusqu'à l'embouchure de la rivière du Régin à ce jour les autorités sanitaires ne mesurent pas le taux de cyanotoxines rejetées dans la mer dès lors qu'il y a une situation anormale dès lors qu'effectivement il y a une coloration de l'eau ça doit appeler à de la vigilance et il n'est pas inenvisageable qu'une surveillance spécifique soit mise en oeuvre pour ce point de baignade comme pour d'autres donc à l'heure actuelle c'est pas le cas mais si effectivement nous avons des indications d'une situation qui est anormale à un niveau particulièrement bas l'existence au-dessus d'un risque de cyanobactéries rien n'exclut que ponctuellement on soit amené à demander à commander des analyses de cyanobactéries c'est une appréciation du risque au cas par cas sur la retenue du barrage la navigation est interdite il est donc impossible pour une association ou un citoyen d'y affrêter une embarcation pour tenter de faire ses propres mesures dès lors les seuls prélèvements qui comptent sont ceux effectués par le gestionnaire public à Bastia le laboratoire de l'office hydraulique dispose d'un matériel de pointe et d'un personnel ultra compétent pour procéder à ses propres analyses et malgré ça s'agissant du dénombrement cellulaire nous le sous-traitons et ça part à un laboratoire sur le continent à Rennes et nous avons le résultat très rapidement en 48 heures le fait de passer par l'extérieur je pense que c'est pas une défiance envers le laboratoire de l'office hydraulique le laboratoire d'analyse qui est un laboratoire top level et très haut niveau et c'est pas une défiance des laboratoires universitaires il y a de très bons laboratoires de chimie à l'université je pense que c'est pas une défiance c'est une manière de dire allez j'ai peut-être de mauvais résultats il vaut mieux que ça arrive par un mail et que ce ne soient pas des gens sur place qui découvrent qu'un jour on a un problème et après on peut tomber après sur des scientifiques lanceurs d'alerte comme je le suis et qui lancerait des alertes alors il est clair qu'à Rennes il n'y a pas beaucoup de lanceurs d'alerte dans les labos et puis un labo privé quand on le paye on le paye aussi pour la confidentialité des résultats confidentialité ça veut dire ferme ta gueule depuis l'élection de Camille de Rocazère à la tête de l'assemblée de Corse le pouvoir politique a eu le temps de prendre toute la mesure du problème au lieu d'agir vite pour influer sur le cours de l'histoire les différents présidents de l'office hydraulique n'ont eu cesse de se renvoyer la patate chaude parmi eux madame le maire de la porte Stéphanie Grimaldi madame la première adjointe de la ville de Bastia Emmanuel de Gentili et l'ancien député de la Haute-Corse Paul Jacobi avec l'arrivée des nationalistes à la tête du perchoir les citoyens corses sont en droit d'exiger un plan d'action d'urgence mais il semble que ce ne soit pas à l'ordre du jour le fait de trop communiquer va tuer la communication et va même à la limite relativiser l'information je crois que c'est très important c'est au moment où il faut communiquer si tant est qu'il y a un risque on communique je ne veux pas que l'on puisse penser que le citoyen puisse penser qu'à un moment donné il soit au bord d'un réacteur nucléaire personne ne peut dire aujourd'hui que les cyanobactéries de Diagode présentent un risque pour 2017-2018 peut-être qu'en 2030 on résonnera autrement c'est une bombe à retardement pas une bombe à retardement qui va nous péter à la gueule dans 20 ans c'est à l'automne prochain on a tous les ans des problèmes c'est pas on aura des problèmes on les a déjà mais on essaie toujours de cacher l'absence de transparence augmente le sentiment de révolte se plonger dans les eaux troubles du barrage de Codol n'est pas une tâche aisée j'essaye de faire de la pédagogie en dehors de l'université auprès des élus auprès de la population et je le fais concernant les cyanobactéries au moins depuis 2006 ça fait 10 ans plus de 10 ans aujourd'hui j'ai l'impression que les gens soit ne comprennent pas mon propos je ne suis peut-être pas un bon pédagogue c'est pas impossible soit préfèrent se boucher les oreilles et faire l'autruche mettre la tête dans le sédiment et pourrait mettre la tête dans le sédiment de Codol parce qu'il y a du sédiment à Codol une telle indifférence est préjudiciable car l'équilibre biologique de ce plan d'eau conditionne la santé économique de toute la baleine si on déclare une zone polluée plus de fréquentation touristique donc tous ceux qui sont autour du lac manquent à gagner économie locale on est dans le business à court terme une coupure de la distribution d'eau potable pourrait engendrer des scènes de révolte sans précédent dans cette région touristique c'est peut-être cela la principale raison du laxisme à l'office hydraulique quand on a la connaissance d'un problème le devoir de toute structure publique c'est quand même d'appliquer ce principe de précaution et de se dire bon peut-il arriver enfin un principe de précaution ça veut tout dire rien dire le principe de précaution ça veut dire qu'on n'utilise plus le barrage ça peut aller jusque là le principe de précaution ça veut dire on ne prend plus l'avion ça peut aller jusque là donc à un moment donné on met un certain nombre de mesures de limitation d'un risque d'un risque identifié et avéré y a-t-il pour autant d'autres risques identifiables et avérés je l'ignore aujourd'hui je l'ignore il n'y a pas 36 façons il y a quelques centaines d'années on mettait les gens en quarantaine quand ils arrivaient qu'il y avait une suspicion de maladie on les mettait en quarantaine si on ne peut pas faire ça pour un lac on a mis des gens en quarantaine on ne va pas mettre un lac je pense que c'est irresponsable c'est irresponsable mais même pire si je suis technicien si je suis au courant de la chose ça s'appelle non-assistance à personne en danger nous poursuivons notre enquête à New York City chaque été s'il y a bien un point commun entre Big Apple et la Corse ce sont les blooms de cyanobactéries à Central Park la vie s'écoule comme un long fleuve tranquille les animaux de compagnie sont tenus en laisse et l'information circule au beau milieu des tours de Manhattan les autorités de la ville tiennent à responsabiliser les visiteurs du parc les fleurs d'eau s'intègrent ainsi parfaitement aux activités récréatives à chaque grande efflorescence les médias jouent la carte de la transparence en relayant les informations communiquées par le gouvernement américain les autorités nous confirment qu'il s'agit d'algues très dangereuses regardez l'apparence qu'elles ont juste derrière moi jetez un coup d'oeil sur ce petit mélange de particules vertes c'est impressionnant ce sont des algues très toxiques c'est à cause d'elles que les plages sont aujourd'hui interdites au public nous prenons congé de la plus grande ville des Etats-Unis et nous dirigeons plus au nord vers la Nouvelle-Angleterre depuis dix ans l'algue verte atomise les marchés de l'immobilier et du tourisme les pertes subies par les riverains des lacs sont colossales mais avant toute considération d'ordre économique ce qui prime ici c'est la santé publique afin de maintenir la confiance du peuple les autorités sanitaires dispensent aux citoyens des formations gratuites sur le fléau qui les touche dans ce camion aménagé en laboratoire spécialisé dans l'étude des cyanobactéries nous jouons carte sur table avec nos concitoyens notre cheval de bataille est l'information et la pédagogie accessible à tous nous avons remarqué que les personnes sont très motivées pour observer les phytoplanktons qui tapissent le plan d'eau qu'ils fréquentent cet appétit de curiosité est donc très positif nous leur apprenons à identifier les principales espèces de cyanobactéries par la suite ils sont en capacité de les classer une par une en fonction de leur toxicité au cours de cette formation nous sommes très attentifs aux commentaires qu'ils peuvent nous faire ils nous donnent ainsi des indications précieuses sur les plans d'eau où ils pratiquent leur activité pour nous il est fondamental d'interagir avec le public sur ce problème après la pédagogie place à la pratique dès qu'un lac prend une teinte inhabituelle ces citoyens se transforment en de véritables sentinelles aujourd'hui tout le monde possède un smartphone c'est un outil pratique nous avons créé à cet effet une application qui permet aux riverains des lacs de nous alerter dès l'apparition d'une prolifération à l'aide de leur téléphone ils sont en mesure de géolocaliser l'événement et ensuite de le documenter dans le temps dès lors tout le monde peut suivre en temps réel s'il y a ou pas une prolifération dangereuse près de son domicile ou sur son lieu de vacances la police judiciaire utilise l'application pour collecter des preuves susceptibles d'intéresser la justice et pour aller plus loin encore des kits de prélèvement sont confiés à des hommes et des femmes d'un genre un peu spécial de plus en plus de personnalités politiques participent à nos stages ils s'intéressent réellement à la problématique des cyanobactéries qui frappent leur état ou leur ville ils n'ont aucun a priori aucun tabou nous sentons que les élus ont envie de manipuler notre matériel destiné au prélèvement en participant à cette formation nous leur offrons les clés essentielles pour relayer une information fiable auprès de leurs administrés en Corse le soleil n'est pas prêt de se lever sur un monde nouveau les cris des oiseaux sont plutôt signes de tempête si rien n'est décidé à court terme pour détruire les cyanobactéries alors la messe sera dite dans ce cas ne serait-il pas envisageable de vidanger puis de curer le fond des lacs à l'aide de pelles mécaniques ça coûte très cher et c'est une solution qui est provisoire en plus parce que votre lac il va être il va être curé il va être bon pendant 1, 2, 3 ans et puis progressivement il va se repolluer parce que si on n'a rien fait pour prévenir la pollution elle revient et donc finalement ça ne sert pas à grand chose le fait de créer vous voyez du brassage à la colonneau d'eau vous pensez que ce serait une bonne option pour moi ça ne sert à rien ces mesures d'oxygénation on peut utiliser des algicides aussi pour tuer les cyanobactéries il y a plein de moyens qui sont actuellement disponibles pour moi c'est que du court terme déjà ça ne fonctionne pas très bien parce que la plupart du temps on se rend compte que ces procédés d'oxygénation ils fonctionnent très mal contre les cyanobactéries et puis c'est vrai que ça empêche de s'attaquer au vrai problème et le vrai problème c'est l'eutrophisation c'est-à-dire c'est le traitement des OIG et c'est les bonnes pratiques agricoles le traitement chimique des bassins peut provoquer la mort brutale des cellules de cyanobactéries oui mais le procédé est à proscrire car il est dangereux pour la santé humaine l'organisation mondiale l'organisation mondiale de la santé tire particulièrement la sonnette d'alarme sur ce produit le sulfate de cuivre il a fait des milliers de victimes d'intoxication dans le monde et malgré cette hécatombe on pense beaucoup à lui dans l'île l'avantage majeur qui pourrait y avoir à utiliser le sulfate de cuivre sur notre plan d'eau je pense notamment au plan d'eau du Régine ce serait bien sûr une diminution de la quantité de cyanobactéries constatée donc diminution du risque et l'autre avantage c'est qu'au-delà de la diminution qui peut être ponctuelle dans le temps c'est que la rémanence du phénomène est assez longue ça c'est intéressant ça peut durer plusieurs semaines voire plusieurs mois donc ça c'est particulièrement intéressant et ça nous permet de nous concentrer en quelque sorte sur d'autres substances indésirables que nous devons éliminer dans l'eau donc des matières organiques des matières minérales pour fabriquer le produit phénique et l'eau potable on a des bactéries qui potentiellement sont toxiques leur lise leur destruction en particulier va libérer ces toxines donc il serait stupide d'aller les détruire dans un lac pour je dirais avec des algicides pour s'en débarrasser ça entraînerait une libération de toxines telles qu'on aurait une implication dans les eaux de baignade dans les eaux de consommation dans les eaux que consomment les animaux qui s'abreuveraient dans les eaux qui seraient utilisées pour l'arrosage des fruits et légumes je veux dire donc on aurait un épandage de la toxicité qui serait extraordinaire on va probablement envisager de faire notre propre expérimentation avec l'accompagnement scientifique bien sûr qui correspond sur du sulfate de cuivre on est en train d'amorcer cette réflexion la terre la terre transpire la terre a soif dans l'île les effets du changement climatique sont désastreux depuis 20 ans le nombre de blooms algaux est passé de 1 à 4 par an si la hausse des températures se poursuit le climat sera bientôt semblable à celui de la Tunisie alors moi je vais pas faire comme la plupart de mes collègues spécialistes du changement climatique et qui disent en 2100 voilà ce qui va se passer non moi je regarde une chose c'est que en Corse depuis 84 on a un signal dans les rivières le débit moyen des grands fleuves est impacté de plein fouet celui du Tavignano le plus emblématique de tous a chuté de moitié en 30 ans passant ainsi de 16 à 8 mètres cubes par seconde les périodes d'étiage dû à la sécheresse sont de plus en plus prononcées et s'étalent dans le temps quant à la température de l'eau douce elle augmente sans discontinuer c'est sûr que si on atteint ces réchauffements là le fonctionnement des écosystèmes aquatiques sera impacté et effectivement dans un certain nombre d'entre eux les cyanobactéries risquent d'avoir une place une place de choix les activités industrielles non maîtrisées ont des répercussions graves sur l'environnement elles génèrent des gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique et produisent des désastres écologiques selon des chercheurs américains 200 espèces ont disparu de la planète depuis la révolution industrielle et le phénomène s'est amplifié au cours des 20 dernières années en Corse il ne reste plus que 150 espèces endémiques oui mais pour combien de temps encore la principale conclusion de nos investigations est que nous sommes bel et bien rentrés dans la sixième plus grande période d'extinction massive des espèces sur Terre nous détruisons à grande vitesse les plantes les animaux et les micro-organismes dont nous dépendons tous l'humanité s'emploie donc à scier la branche sur laquelle elle est assise nos dernières recherches démontrent que les espèces endémiques disparaissent 100 fois plus vite que dans le passé en fait un taux pareil n'a pas été aussi élevé depuis la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années d'un côté la population ne cesse de croître et de l'autre les espèces disparaissent lorsque débute une extinction massive comme nous la vivons aujourd'hui les faibles sont éliminées et l'effort subsiste à un niveau très faible jusqu'à la destruction totale de l'écosystème si la tendance ne s'inverse pas les ressources encore disponibles sur notre planète partiront peu à peu en fumée c'est possible qu'un jour on revienne à des cyanobactéries dans la mesure où ce sont des individus qui ont besoin de pratiquement rien pour continuer à pulluler s'il y a une catastrophe sur Terre nucléaire une météorite ou des éruptions qui bouleversent tout à partir du moment où il reste une mare quelque part qui reçoit un petit peu de soleil les cyanobactéries seront contentes les cyanobactéries ont été les premières à produire de l'oxygène sur notre planète peu à peu d'autres micro-organismes se sont greffés sur elles pour vivre et se développer en totale harmonie si ces mêmes espèces commencent à être tuées les unes après les autres alors je peux vous assurer qu'il y aura lentement et sûrement un véritable désordre planétaire qui se produira au sein de l'atmosphère il est fort probable que le taux d'oxygène nécessaire à la vie sur Terre soit revu à la baisse dans un millier d'années de toute façon toute l'humanité sera détruite bien avant d'en arriver là quand les conditions deviennent difficiles elles se transforment en une forme de résistance et elles vont survivre elles vont survivre longtemps elles se mettent en autosuffisance nous ne pouvons pas nous mettre en autosuffisance et puis en plus si vous voulez nous sommes investis de ce pouvoir que nous donne notre cerveau de tout comprendre de tout mesurer et de tout s'approprier nous sommes les plus grands prédateurs c'est bien connu mais cette prédation est d'un limite nous allons un jour trouver notre propre prédateur ça sera peut-être les cyanobactéries en Corse il n'y a pas de miracle tout se paie le meilleur comme le pire l'heure n'est plus aux tergiversations ni aux petits calculs politiques il est temps d'agir vite sinon les algues mortelles ne seront que le point d'orgue d'une lente descente aux enfers il n'y a pas de miracle Sous-titrage ST' 501 ...